Et retour au monde, c'est BMécanist31 et on se retrouve pour la deuxième review de la journée et cette review c'est la revue d'un joueur français qui a vu la Saint-Etienne et c'est bien sûr comme vous l'avez dans le titre, un moment, on peut voir qu'il a 82 de vitesse, 85 de tir, 82 de passe, 84 de dribble, 69 en physique, 4 étoiles de mauvais pied et gestes techniques pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à faire pause pour les stats détaillées, on peut voir qu'il a 77 en calme, 84 en dribble, 83 en effet, 79 en réactivité, 87 en agilité et je l'ai placé dans une équipe de France constituée de Lecon, Jale, Oltiti, Koscielny, Hernandez, Gonalon, du coup Amouma, Kondogbia, Coman, Lacazette et Mbanyang je vais vous fixer un objectif de like, 10 likes pour cette revue du Amouma, ça ferait plaisir, on va commencer par son prix son prix se situe environ vers les 11 000 sur toutes les consoles, c'est à dire prix minimum premier point qu'on va aborder, c'est le physique, 69 de physique sur la carte, 66 en agressivité, 66 de force mais c'est assez aléatoire au niveau de la force, je vais mettre un 70, 75 en force parce que voilà, des fois il résiste bien, des fois il ne résiste pas du tout, c'était assez bizarre 75 en endurance, c'est du pipeau, il faut mettre une carte forme tous les 3 matchs comme toutes ses stats sauf la détente, c'est le seul point qui n'est pas mytho, il a 63 en détente, il prend très peu de ballons de la tête en même temps il est tellement petit que c'est normal avec 67 de précision de tête au niveau défensif, il a une contribution défensive moyenne, il revient quasi jamais en défense bon après on s'en fout tellement, il apporte tellement offensivement que c'est pas très très grave au niveau des dribbles à 4 étoiles, 2 gestes techniques et ça c'est vraiment magnifique on peut faire tous les gestes ravageurs de fute, les scoop turn, les scoop and turn, etc, etc et ça c'est plutôt appréciable pour un MOC au niveau de son mauvais pied, il a 4 étoiles, 2 mauvais pieds, il n'y a pas tellement de différence entre son bon pied et son mauvais pied, ils sont aussi bons l'un que l'autre après son bon pied, son pied droit est extraordinaire, c'est magnifique et magique ensuite au niveau des passes, il a 83 en effet, 79 en passes longues, c'est plutôt correct au niveau des passes longues et des passes en profondeur, 83 en passes courtes, ça aussi c'est correct ensuite au niveau de la frappe et de la vitesse, là il y a eu un Rashki d'ailleurs et il va en avoir deux autres, un qui va être dès l'engagement et un qui sera à la mi-temps du coup il faudra enlever un match, un match et demi au ratio total il a 79 de pénalty donc je n'en ai pas eu et je ne peux pas vous dire s'il est bon ou pas du coup il a 77 en précision de coup franc, je n'en ai pas tenté donc je ne peux pas vous dire s'il est bon ou pas 82 en volet, 85 en tir de loin, j'ai tenté quelques long shots et j'en ai mis quelques-uns vous allez voir c'est vraiment magnifique, 85 en puissance de tir, il envoie des cash tout, 87 en finition mais c'est du mytho, on dirait qu'il a 95, 97 au niveau de la finition, il ne se rate quasi jamais c'est de l'abus, c'est tout le temps cadré, s'il n'y avait pas des gardiens ça ferait tout le temps but c'était loin assez abusé, 83 en placement offensif avec une contribution offensive moyenne pourtant il fait des appels à répétition, après j'avais dit comme contribution de faire libre et offensif donc c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il était tout le temps à faire des appels à répétition alors que là il récupère le ballon du match et dernier point, la vitesse, 82 sur la carte, 82 en vitesse, 83 en accélération pour un MOC d'ailleurs c'est ce que je disais là, le mec qui va racheter dès le début je ne comprends pas pourquoi ils font ça mais c'est vraiment relou au niveau de la vitesse c'est plutôt correct pour un MOC même c'est plutôt bien et aussi au niveau de l'agilité, j'ai failli oublier ça, 87 en agité, 85 en conduite de balle sa compte de balle est vraiment exceptionnelle, ça fait vraiment la différence vous allez voir son ratio bientôt ah oui et au niveau des enroulés maintenant que je vois ça n'hésitez pas à faire des enroulés avec le Hamas c'est vraiment cheaté, ces enroulés sont cheatés alors que là vous allez voir, on va avoir de nouveau un Rashkit j'ai fait 3 Rashkits dans cette vidéo j'ai fait 3 Rashkits, c'est tellement rare que je fasse autant de Rashkits du coup vous pouvez voir son ratio, j'ai fait 5 matchs, en vrai j'ai fait 3 matchs et demi 11 buts, une passe D, ça veut dire qu'il est quasi décisif 3-4 fois par match c'est exceptionnel comme ratio, c'est vraiment exceptionnel pour lui mettre une note, je lui mettrai un 9 et demi sur 10 vraiment c'est du top level et pour un fut champion, n'hésitez pas à l'acheter il fera vraiment la différence j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner ça fera hyper plaisir sur ce, moi je vous dis à plus, ciao ciao